Vous savez, la première fois, oui c'est vrai, il faut vraiment qu'il y ait une enquête pour regarder ce qui s'est passé, pour essayer d'augmenter la sécurité. Mais en règle générale, la première fois qu'on essaye un avion, il y a quelqu'un qui l'essaye. On prévoit que l'avion vole, mais parfois, rarement, mais il s'écroule. Il y a des pilotes d'essai, c'est vrai pour les voitures, c'est vrai, à vrai dire, pour n'importe quoi. Dans le domaine du médicament, c'est un peu particulier parce qu'il va être administré à des centaines, des milliers, des centaines de milliers de personnes et il y a un test, au départ, il y a un petit nombre de personnes qui sont effectivement ces volontaires sains qui sont indemnisées et l'idée des essais cliniques, car il y a d'autres phases naturellement, l'idée des essais cliniques, c'est qu'on établit un équilibre entre le risque pris et le bénéfice étendu. Dans un essai de classe 1, il n'y a aucun bénéfice... C'est le cas de Rennes, c'est-à-dire... Première fois contesté sur les humains. Il n'y a strictement aucun bénéfice étendu, c'est-à-dire qu'avec tous les éléments que l'on a, les essais chez l'animal, deux ou trois types ici, trois types d'animaux en l'occurrence, jusqu'à des doses beaucoup, beaucoup, beaucoup plus élevées que les doses qu'on va donner à l'homme, on n'a observé aucun risque. Autrement, on ne fait pas d'essais de classe 1. Merci.